qui va porter sur la sémiologie cutanée. Donc je me présente, je suis le docteur Chicha, je suis maître assistante en dermatologie et je m'occupe de vous faire le cours sur la sémiologie cutanée ou la sémiologie dermatologique. Donc bien sûr on est en train d'aller. Alors la peau, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu dans votre cursus. Donc nous allons tout d'abord parler de la peau. Donc la peau est un organe qui est accessible à l'examen clinique et aux explorations parathémiques. La connaissance de la lésion alimentaire pour nous, les dermatologues, elle est indispensable pour le diagnostic des dermatologues. Donc comme en cardio, c'est les sourds qui permet de s'orienter. Donc la lésion élémentaire, c'est un plan morphologique, c'est-à-dire qu'on va partir. Je pense qu'il y a une discussion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci. 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 Est-ce que vous m'entendez là ? Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui, m'entendez. C'est bon, on commence ? Oui. Bon, on entend. Donc, comme je vous ai dit... Donc, la peau est un organe qui est très, très accessible à l'œil nu. Donc, la connaissance de la lésion alimentaire, c'est notre point de départ, vous avez le diagnostic, parce que la lésion alimentaire, elle traduit elle-même un processus morphologique et lésionnel qui permet, par le seul examen clinique, d'en suspicter le mécanisme et par conséquent l'éthiologie. C'est passé, on l'explique, quand on voit une lésion, on déduit déjà, quand on définit la lésion, on sait d'emblée de quoi elle provient et quel est le diagnostic dans la physiopathe est compatible avec cette lésion élémentaire. On va expliquer tout ça par la suite. On va faire un petit rappel de la peau. Donc, vous savez que l'appareil dermatologique ne se limite pas à la peau. Donc, l'appareil dermatologique concerne la peau, les muqueuses buccales, génitales, anales et conjonctivales et les fanères, c'est-à-dire le scie et les angles. Donc, voici une coupe de la peau. Vous voyez comment elle se présente, la peau, sous forme de trois enveloppes ou trois couches. Nous avons l'épiderme, nous avons l'ederme et l'hypoderme. Dans chacune de ces couches, nous allons avoir et voir les constituants. Par exemple, pour l'épiderme, l'épiderme, lui, il est constitué de quatre couches de cellules superposées. La couche basale, qui est superposée d'une couche qu'on appelle la couche spinulosique, la couche granuleuse et la dernière couche, ou la couche superficielle, qu'on appelle la couche cornée. Là, on est dans l'épiderme. Donc, le rôle de l'épiderme est la protection contre les agents externes, comme les micro-organismes, les produits chimiques, les rayons extrasolaires. Donc, l'épiderme, c'est la couche la plus superficielle. Et les mélanocytes, qui vont nous produire la mélanine, qui va protéger notre peau des UV. Le deuxième, la deuxième couche très importante dans la physiologie et la physiopathie de la peau, étant la couche dermique ou le DER. Donc, la couche dermique, elle est faite de mycopolysaccharides, de fibroblastes, de fibres élastiques et d'annexes. Les annexes qui sont le follicule pilocébacé, la glace sudoripa et les terminaisons nerveuses, qui contiennent la vascularisation. Donc, c'est une couche qui a une importance primordiale dans la physiologie et dans le mécanisme physiologique de la peau. Donc, quel est le rôle du derme ? Le derme protège la peau contre le traumatisme. Il a un rôle de réservoir, il a un rôle neurologique, il a un rôle d'entretien de la peau et c'est le réservoir d'eau et d'électrolyte. On passe maintenant à la troisième couche. Donc, la peau est constituée, c'est l'hypoderme. Excusez-moi, je reviens juste à la planche. Donc, l'hypoderme constitue le tissu graisseux et sous-cutané. Le rôle, c'est l'isolation thermique de la peau des organes internes. Donc, la coloration de la peau, elle est principalement assurée par la pigmentation en mélanine et la vascularisation. Et le rôle de la peau physiologique, c'est la protection, les échanges thermorégulateurs et l'homéostasie. Maintenant, on va voir notre démarche diagnostique en dermatologie. Donc, cette démarche comporte un interrogatoire. Donc, en dermatologie, il faut faire un bon interrogatoire pour savoir la chronologie des lésions. Donc, on va demander à notre patient qui présente une lésion dermatologique le mode de début, l'aspect initial, le mode d'extension locale et le mode évolutif. Ensuite, nous devons préciser les signes fonctionnels. Est-ce que c'est les jours qui s'accompagnent d'un prurite ou non, d'une douleur ou pas ? Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'entraîner une dermatose ? La profession, les loisirs, les expositions solaires, les habitudes alimentaires, d'accord ? Et ensuite, on va demander au patient s'il a des antécédents personnels ou familiaux de dermatologie, d'atopie ou d'allergie ou autre. On passe maintenant au deuxième examen clinique qui est l'inspection. Donc, la deuxième partie, c'est l'inspection. Donc, déjà, l'examen en dermatologie, il doit se faire dans une chambre bien éclairée. Il doit être une chambre bien chauffée également. Donc, on doit se munir d'une loupe et d'une lampe. Il faut que la peau soit propre et on va inspecter cette peau. Donc, l'examen se porte sur la totalité des sublumens. Très souvent, on demande au patient de se déshabiller carrément, sans oublier les face palmo-plantaires, les plis, les muqueuses et les fanères. Donc, beaucoup de praticiens pensent que l'examen de la peau se limite, l'examen dermatologique se limite à la peau. Eh bien non, l'examen dermatologique doit être de la tête au pied, à savoir les cheveux, les angles, les muqueuses. Tout doit être examiné. Donc, le but de l'inspection, c'est d'apprécier l'état de la peau et des fanères. Donc, on va apprécier la coloration avec l'œil. Seulement avec l'œil, la coloration, la vascularisation. Est-ce qu'il y a un œdème qui est visible à l'œil? L'état de la pilosité des angles. S'il y a un œdème, quel type? Et l'aspect des lésions. Ensuite, on passe à la palpation qui est une étape primordiale dans l'examen dermatologique. Elle se fait avec une main nue ou protégée par des gants. Palper, ça veut dire toucher. Donc, on doit bien toucher des lésions afin d'apprécier l'état de la peau. On doit apprécier la chaleur, l'humidité, l'épaisseur, la mobilité, la texture, le type d'œdème et l'aspect des lésions. Donc, le plus important dans la palpation, c'est d'apprécier le relief superficiel ou la filtration. Et nous avons, comme toutes les examens en médecine, un examen d'état général à la recherche de fièvre et d'astine. Donc, en dermatologie, notre particularité, c'est que nous avons des gestes techniques quand on a du mal à faire la part des choses. Donc, nous avons essentiellement deux gestes. On entend souvent parler de la vitropression qui est une étape très importante dans l'examen dermatologique qui se pratique sur les lésions en général colorées, c'est-à-dire les lésions rouges. Donc, elle se pratique avec, comme vous voyez sur la photo, un verre de montre ou une lamelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la vitropression? On met une pression sur la lésion. Ceci va collaber les capillaires de la peau et va nous permettre de différencier une macule érythémateuse. Quand la macule est d'origine érythémateuse, elle disparaît à la vitropression, alors que quand elle est purpurique, elle ne disparaît pas à la vitropression. Donc, c'est très important de connaître la vitropression parce qu'elle permet de faire la part des choses contre une macule rouge, purpurique ou érythémateuse. On va voir ces lésions par la suite. Le deuxième examen qu'on fait, le deuxième geste technique qu'on fait, c'est le curtage qui permet de distinguer les squam. Nous avons, avec le curtage, nous allons pouvoir déterminer la nature de la squam. Est-ce qu'elle est fine? Donc, pétériasiforme. Ou alors, est-ce qu'elle est épaisse? Donc, psoriasiforme. Donc, il permet aussi de détacher des croûtes et voir ce qu'il y a au-dessous de la croûte. Donc, au terme de notre examen clinique, nous devons être capables d'identifier déjà notre lésion élémentaire, de sa disposition, sa taille, sa couleur, est-ce qu'elle est la moitié de surface, est-ce qu'elle est rugueuse la surface ou pas, la consistance de la lésion et la profondeur de la lésion. Et par la suite, nous allons définir notre lésion élémentaire. Alors, quels sont les examens complémentaires qu'on demande souvent en dermatologie? Alors, très souvent, on fait des photographies, ce qu'on appelle l'iconographie. Elle a un but diagnostique, elle a un but de suivi et de traitement et de formation médicale. Deuxième examen qu'on fait souvent, c'est la dermoscopie ou autrement dit, c'est l'échographie de la peau. La dermoscopie trouve tout son intérêt dans le diagnostic des mélanimes. Et on peut faire, bien sûr, en dermatologie, des prélèvements microbiologiques superficiels, soit par grattage, quand la lésion est squameuse, ponxon, quand il y a du pus, écouvionnage dans les pustules ou froutilles. On recherche souvent un agent infectieux qui peut être bactérien, viral, parasitaire ou fangique. Et le principal examen en dermatologie et l'examen clé quand on a un doute diagnostique, c'est la biopsie cutanée qui doit porter sur une lésion récentement modifiée qui n'est pas surinfectée ou sous traitement. Donc, la biopsie peut se faire de manière chirurgicale, c'est-à-dire qu'on enlève une couche, une partie de la peau avec un bistouri ou avec un dispositif qu'on appelle le pinche. C'est plus facile avec le pinche parce qu'on prélève carrément les carottes. Donc, les prélèvements sont généralement fixés dans le formule et on les envoie directement en anapathes pour une étude histologique. Donc, retenez le principal examen secondaire ou complémentaire en dermatologie. Et maintenant, on va voir la classification des lésions élémentaires en dermatologie. Pour pouvoir bien retenir ces lésions élémentaires, parce que c'est très, très vaste de nous donner comme ça les lésions élémentaires sans qu'il y ait une classification. Donc, j'ai adopté ce plan de classification. Donc, les lésions élémentaires doivent être classées en primitives et secondaires. Les lésions primitives ou le processus lésionnel est initial. Donc, ces lésions primitives sont classées en lésions palpables et non palpables. Donc, les lésions non palpables sont des lésions comportant des troubles de la coloration qui peuvent être des troubles de la vascularisation ou des troubles de la pigmentation. Et nous avons les lésions palpables qui sont des lésions en relief qui peuvent être à contenu solide ou liquide. Deuxième type de lésions, ce sont les lésions secondaires qui sont l'évolution du processus lésionnel initial, soit par perte de substance ou alors par dépôt de substance à la surface de la poudre. Donc, voici en gros la classification des lésions élémentaires en dermatologie. Donc, retenez très bien qu'il existe des lésions primitives et secondaires, que les lésions primitives sont déjà dévitées en lésions palpables et non palpables. Les lésions non palpables représentent des troubles de la coloration de la peau. Nous savons que la coloration de la peau provient soit de la pigmentation ou de la vascularisation. Donc, nous allons voir les troubles de la vascularisation et les troubles d'alimentation. Et nous avons des lésions primitives qui sont palpables et en relief, qui peuvent avoir soit un contenu solide ou alors un contenu liquide, on va les voir par la suite, ou alors nous avons des lésions secondaires qui sont l'évolution d'un processus lésionnel primitif. Soit nous avons de la perte de substance ou alors nous avons des substances qui se rajoutent à la surface de la peau. Et là, on continue et on commence par voir, bon, voilà quelques lésions. Par exemple, dans les lésions primitives, nous allons voir les macules, les papules, les nodules. On va les voir en ordre par la suite. On va commencer par voir les lésions primaires non palpables qui contiennent des anomalies de la vascularisation et des anomalies de la pigmentation. On commencera par les anomalies de la vascularisation et on va voir les trois lésions qui représentent les anomalies de la vascularisation ou la macule rouge. Ce sont l'érythème, le purpura et les anomalies vasculaires. Donc, je tiens juste à préciser que les lésions primitives non palpables sont nommées autrement macules ou tâches. Elles représentent une modification de la couleur de la peau sans relief ni infiltration. J'attire juste votre attention que macule ne veut pas dire érythème. Macule veut dire tâche. Cette macule, elle peut être érythémateuse ou pigmentée. Envez de votre tête que la macule est une lésion rouge. La macule veut tout simplement dire tâche, veut tout simplement dire une anomalie de la pigmentation de la peau. Ça ne veut pas dire que c'est une lésion érythémateuse. La macule peut être érythémateuse ou pigmentée. Donc, macule égale tâche tout court. Ça ne veut pas dire que c'est pigmentée ni que c'est érythémateuse. Et quand je précise, quand je dis macule érythémateuse, je parle d'une macule en rapport avec un trouble de vascularisation. Donc, macule rouge. Et quand je dis macule pigmentée, ça veut dire que c'est une macule qui est en rapport avec un trouble de la pigmentation. On va dire macule pigmentée. On reprend les macules rouges ou les anomalies de la vascularisation et on va voir ce que c'est qu'un érythème. Donc, l'érythème, c'est une tâche rouge, c'est une macule rouge qui disparaît à la vitropressante. C'est la principale caractéristique de l'érythème. La couleur de l'érythème, regardez, quand on fait la vitropressante, regardez ce côté, il reste foncé, ce côté, il s'éclaircite. Donc, c'est ça la vitropressante. En fait, la macule, comme elle est due à une vasodilatation transitoire, il suffit de mettre une pression sur les vaisseaux, il va y avoir un arrêt de la vascularisation et par conséquent, la lésion disparaît. Et ceci dit, quand je vois une lésion qui disparaît à la vitropressante, ça veut dire que cette lésion est en rapport avec une vasodilatation transitoire et ça veut dire que je suis en face d'un érythème parce que je sais que l'érythème est rouge, il s'efface à la vitropressante, il traduit une vasodilatation transitoire. Donc, cet érythème, il peut être localisé, il peut être généralisé ou alors il peut réaliser carrément un aspect d'érythro-dermique. On va voir quelques exemples d'érythème généralisé. Alors, l'érythème généralisé, il peut prendre trois aspects. Soit il prend un aspect scalatiniforme, c'est-à-dire… Pardon ? Excusez-moi. Donc, les lésions scalatiniformes, ce sont des lésions érythémateuses mais qui sont des taches rouges et qui sont des placards… Ce sont des placards, pardon, continu avec une couleur rouge vif mais sans intervalles de pocine, c'est-à-dire qu'en prévision, il n'y a pas d'intervalles de pocine. L'exemple type de l'érythème scarlatiniforme étant la scarlatine. On peut avoir un érythème scarlatiniforme aussi dans la rubéole et dans les toxidermes. Contrairement à l'érythème morbidiforme et qui, lui, est un érythème rouge étendu qui fait de petits éléments avec des intervalles de pocine. Donc, retenez la différence entre l'érythème scarlatiniforme et le morbidiforme, c'est que la scarlatiniforme ne contient pas d'espace de pocine alors que l'érythème morbidiforme, quant à lui, il contient des espaces de pocine. Alors, l'érythème morbidiforme, l'exemple type, c'est les infections par la rougeole. Les virus aussi, comme le MNI, pour donner l'exemple type de l'érythème morbidiforme, c'est la rougeole. Nous avons aussi une forme d'érythème, par contre, qu'on appelle l'érythème roséoliforme qui se présente sous forme de touche rose, mal délimitée, avec des larges intervalles de pocine, comme dans la lisse seconde. D'accord ? Donc, les espaces de pocine sont très larges, on parle d'érythème roséoliforme. Nous allons voir les photos. Regardez ici, l'érythème scarlatiniforme, comment est la peau ? Il n'y a pas d'espace de pocine entre les lésions érythémateuses. C'est carrément confluent, regardez très bien. C'est très, très confluent. Ça, c'est la scarlatine. Bien sûr, quand on suspecte la scarlatine, on recherche ce qu'on appelle l'énantème. Et l'énantème, c'est la lésion de la scarlatine au niveau de la langue. Regardez, la rouge des papiers, c'est ce qu'on appelle l'énantème qu'on voit au cours de la scarlatine. Regardez la rougeole, comment est-ce qu'il existe des pocines ? Entre la photo précédente, c'est qu'il y avait un érythème sans pocine. Mais là, regardez, il y a du rouge. Il y a des espaces de pocine, c'est la rougeole. Et regardez dans la roséol, comment les espaces de pocine sont très, très larges comparés à la rougeole et la scarlatine. Donc, voici les trois types d'érythème. Maintenant, on va parler des érythèmes localisés. Les érythèmes localisés, ils traduisent une réaction très localisée. Par exemple, une brûlure chimique, une brûlure thermique, un coup de soleil, un érythème inflammatoire, une érythrose, une cyanose. La flûte. La vascularisation. Donc, on avait parlé des différentes érythèmes. On avait dit qu'on devait retenir trois caractéristiques d'érythème, plutôt de la mentule érythémateuse. C'est qu'il s'efface à la vitropression. C'est que c'est en rapport avec une vasodilatation périphérique transitoire et qui peut être localisée, généralisée ou réalisée un aspect d'érythro-dermine. Nous avons parlé des érythèmes scarlatiniformes, des érythèmes morbidiformes et roséoléformes. On a parlé aussi de l'érythème localisé. On avait dit que c'était en rapport avec une réaction localisée. Donc, quelques photos d'érythèmes localisés, regardez, comme l'érythème solaire, l'érythème nouveau, le dermographisme, l'érythème allergique ou l'exzément, l'érythrose faciale, les érythèmes ou le masculinique, les acrocyanoses. Donc, tout ça, c'est des lésions d'érythèmes localisés. Voilà. Ou, sur la gauche, la photo sur la gauche, représentent ce qu'on appelle... C'est le cas. C'est le curcura. Alors, le purpura, c'est une tâche rouge-sambre, tout comme l'érythème, mais à la différence de l'érythème, regardez, à la vitropression, la lésion purpurique persiste. Donc, elle ne s'efface pas à la vitropression. Elle évolue selon l'aspect de la bijenèse. L'aspect clinique peut être pétitiate et climatique, en vébis ou un purpura nécrotique. Voici à quoi ressemble le purpura. Donc, le purpura, regardez, quand on fait la vitropression, l'érythème reste en place. On n'a pas cet effacement de l'érythème. Donc, il est en rapport avec une hémorragie sous-cutanée, en rapport avec des troubles de la coagulation, soit la prise de médicaments anticoagulants. Il peut être en rapport avec les vascularites, ou avec les infections. Souvenez-vous des purpura-méningococciques que vous avez sûrement dû en parler dans les modules de bactériaux ou d'infectieux. Voilà les lésions purpuriques. À quoi elles ressemblent? Ce sont des lésions qui sont de couleur très, très, très sombre. Et comme ça, cliniquement à l'œil nu, on ne peut pas savoir s'il s'agit bel et bien d'un purpura ou d'un érythème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une lame en verre et on essaie de faire la pression. Si la lésion disparaît, c'est quand on est dans les érythèmes. Si elle ne disparaît pas à la vitro-pression, c'est qu'on est dans les purpuras. Regardez à quoi ressemblent les purpuras. Regardez les vibis et les purpuras. Regardez les ichymoses. Troisième anomalie vasculaire ou troisième type de macule rouge, ce sont les amnémacules vasculaires qui sont en rapport avec des dilatations vasculaires permanentes qui ne s'effacent pas à la vitro-pression. Donc, dans ce contexte, nous avons les enjeux stellaires, les enjeux nodulaires, les enjeux plans, comme vous voyez sur la photo. La lésion que présente cet enfant, c'est une lésion érythémateuse qui ne s'efface pas à la vitro-pression et qui survient depuis la naissance. On parle d'enjeux plans, j'ai quasi les taches rubies et les étoiles veineuses ou les varicocytes. Regardez les enjeux, ce sont des enjeux, ce sont des lésions en forme d'étoiles. C'est ce qu'on appelle les enjeux stellaires. Regardez des images d'enjeux stellaires plus claires. Regardez comme un aspect en étoiles. Les taches rubies, les taches rubies sont très fréquentes. Vous avez sûrement, surtout sur peau blanche. On voit souvent des manettes qui ont des taches rubies, la peau blanche. Les taches vasculaires, regardez ce patient qui présente un enjeux en plan de naissance, un enjeux en plan au niveau auriculaire et sur la paupière. Les télongiectasies, ce sont ces petits vaisseaux qu'on voit sur le visage, comme des varilles sur le visage. Regardez, c'est ce qu'on appelle les télongiectasies, ce sont des lésions en rapport avec une anomalie de la vascularisation. Les varicosités, à ne pas confondre avec les varices. Regardez les varices, les varices c'est carrément un vaisseau qui s'inflamme. Les varicosités, ce sont ces petites lésions vasculaires. Alors, ceux qui ne sont pas intéressés par le cours peuvent partir dès maintenant. Et arrêtez d'envoyer des messages dans la conversation qui n'ont pas un rapport avec le cours, qui ne sont pas en rapport avec le cours. Les anomalies de la pigmentation maintenant, nous allons voir les hyperpigmentations et les hypopigmentations. Donc, les hyperpigmentations qui sont en rapport avec un excès de MSH, l'enzyme responsable, pardon, l'hormone responsable de la pigmentation. Et les hypopigmentations qui sont en rapport avec un déficit en MSH. Donc, l'hyperpigmentation est décrite par ce qu'on appelle le terme de mélanodermie. Elle est en rapport avec une accumulation de pigments mélaniques ou de mélanocytes dans l'épiderme et ou le derme. Et les deux sont en rapport avec un excès de l'hormone, un massage. Donc, l'hyperpigmentation peut être localisée dans les bronzages de la grossesse, les taches de rousseur, les névus blancs, les taches café-au-lait dans la neurofibromatose. Ou alors, généralisée dans les bronzages, dans la maladie d'Alyssan ou le syndrome du Flushing. Donc, regardez à quoi ressemble cette macule pigmentaire qu'on voit au cours de la neurofibromatose. Donc, ce sont des taches café-au-lait. Nous avons également les névus. Voilà, donc regardez, ce sont des lésions hyperpigmentaires. Regardez, après un coup de soleil, ce bronzage réalise ce qu'on appelle une hyperpigmentation. Les lésions pigmentaires au cours des névus. Les éphilites, qui sont des lésions qu'on voit surtout chez le sujet de phototypes très clairs. Regardez, les névus, ce sont l'exemple type de lésions pigmentaires. Les névus, toujours. Donc, toujours la mélanodermie. Des pigmentations qui sont dues au frottement. Des pigmentations des oreilles. Des pigmentations de la ligne blanche au cours de la grossesse. Le mélassement ou le masque de grossesse. On va voir aussi une forme d'hyperpigmentation qui n'est pas en rapport avec un pigment mélanique. Ce qu'on appelle les fausses mélanodermies, qu'on voit sur l'hypthère, où on a une hyphère bilirubinémie qui donne une coloration verdâtre du visage. L'hémocromastose est qu'on voit au cours de l'insuffisance rénale chronique. Donc, il faut différencier la mélanodermie des fausses mélanodermies, où le pigment qui se présente dans la peau n'est pas mélanique. Regardez, au cours de l'hypthère, la coloration jaune-être, ce n'est pas une hyperpigmentation, c'est un hypthère. Et dans la maladie de huissande ou l'hémocromastose, regardez la pigmentation verdâtre. La maladie de huissande et les hypthères. Maintenant, les hypopigmentations, qui sont des lésions en rapport avec un déficit en un massage, c'est une diminution ou disparition soit des mélanocytes, qui sont responsables de la coloration de la peau, ou alors de la mélanine. Elle peut être primitive, secondaire, elle peut être acquise ou héréditaire, elle peut être généralisée ou localisée. Donc, généralisée, quand elle est généralisée et acquise et héréditaire, on parle d'albénisme. On va voir des photos d'albénisme où les malades ne possèdent pas du tout de mélanine. Elle peut être en rapport avec une pâleur, notamment dans l'albénisme. Elle peut être en rapport avec une insuffisance hypochicère. Elle peut être localisée sur ce qu'on voit dans les vitines. Donc, regardez à quoi ressemblent les patients qui ont de l'albénisme, c'est-à-dire une peau dépourvue de mélanine. Regardez l'albénisme chez un sujet qui est de phototype pensé. Le vitiligo, qui est une hypopigmentation localisée. Regardez les lésions de vitiligo. Vitiligo au niveau des essais, au niveau des cuisses, au niveau de la paupière. Maintenant, on va passer au deuxième type de lésions primitives. Ce sont les lésions primitives palpables. On va voir les lésions primitives à contenu solide. Nous avons les papules, les nodules, les tubercules, les végétations, les kératoses et la tumeur. La plus importante étant la papule, qui est une élbure saillante perçue à la proportion, qui est solide et non indurée, qui peut être ronde, polygonale ou ombiliquée. Elle peut être épidermique, comme dans les verruplanes. Elle peut être dermique. On a une papule qu'on voit au cours de l'acné. C'est une papule qui est rouge. Regardez les papules au cours de l'acné. Toujours dans l'acné. Regardez les papules suite à une piqûre d'insectes. Regardez comment la lésion, on la voit. On peut même la toucher parce qu'elle est en relief. Regardez comment elle est en relief. C'est une papule en rapport avec une piqûre d'insectes. Regardez le furan, comment il donne une papule avec du pu qui sort. Regardez dans le psoriasis, comment la peau, quand on passe la main, elle est rugueuse. C'est une papule qui est recouverte de squam. Regardez comment elle est, la peau. Il y a une partie au-dessus de la peau. Donc, c'est une lésion saillante. Regardez dans le psoriasis. Regardez les verruplanes, les lésions condylomatoises, comment elles sont en relief. Et là, elles sont arrondies. Regardez dans le lichen, on sent les papules, elles sont brillantes. Regardez dans l'urticaire, ce sont des papules oedémateuses. Quand on les touche, elles sont élastiques. Voilà. Regardez dans le lichen aussi, le lichen plomb, où les papules sont violines, elles sont polygonales. Voilà, tout ça, c'est des lésions de papules. Maintenant, on passe au nodule. Le nodule, c'est une lésion qui est en relief, qui est plus saillante, mais qui est profonde, qui a une taille supérieure à 0. Donc, selon la taille, on parle de l'ondosité quand elle est supérieure à 0,5 cm. On parle de l'ondule quand elle est supérieure à 1 cm. Et on parle de l'ondule quand elle est supérieure à 5 cm. Donc, elle peut être hémisphérique, ronde ou ovaleire. Quand elle est infectieuse, on parle de l'ondule infectieuse, donc d'Alcée. Quand elle est tumorale, on parle de l'ondule bénombe, l'adénombe, c'est passé. Ou alors, quand elle est maligne, on parle de mélanome ou de l'infombe. Quand elle est réactionnelle, on parle d'érythymes. On continue. Alors, les tubercules, ce sont des élevures qui sont saillantes, mais qui sont enchâssées dans les dermes et partiellement détruites. L'exemple type des tubercules, ce sont le lupus tuberculeux et le cifliteur. Les végétations, qui sont des proliférations exophytiques de l'épiderme, infiltrations en rapport avec une infiltration du derme superficiel, qui ont une surface surtout mamelonnée et régulière, avec un aspect de chou-flore, de consistance molle, qui peuvent s'inspecter ou s'infecter. L'exemple type, c'est la tuberculose végétante. Il faut savoir que l'association de végétation avec hyperkératose va nous donner une vérucosité. Regardez la lésion végétante, comment elle se présente. Elle est exotique. Elle a un aspect en chou-flore ou mamelonnée. La kératose, qui est en rapport avec des lésions sèches, épaisses et en relief, et qui constitue un épicissement cutané. Exemple type de kératose, ce sont des kératodermies palmonplantaire. La kératose actinique, on le voit sur le sujet de photociculaire, c'est le sujet âgé, et la kératose folliculaire autour de l'orifice pilaire. Donc, regardez quelques exemples de photos. Par exemple, dans cette photo de la main, on voit une lésion hyperkératoseique. Là, on voit une lésion nodulaire ou tumorale. Là, également, on voit un nodule. Probablement, il s'agit d'un abcès. Et là, un érythème, qu'on appelle un érythème nouveau. Là aussi, on a un kyste sébacé, ou alors un adénome sébacé. Là aussi, au niveau du cœur chevelu, et là, sur le dos. Voilà. Également, sur cette lésion, on voit une lésion nodulaire. Il s'agit probablement d'un lipone. Là aussi, il y a une lésion qui est importante, qui est en chassé dans le d'air. Et là aussi, il y a un lipone. Regardez, quand on veut, et là, on veut,